Bonjour et merci de nous rejoindre pour cette rencontre. Les deux équipes sont prêtes, l'arbitre aussi. Et je peux vous assurer que les supporters sont déjà bouillonnants. Ce n'est pas une surprise, notez bien, c'est quasiment toujours le cas ici. La météo est un peu capricieuse aujourd'hui, il faut le préciser, espérant qu'on assiste quand même à un déluge de buts. En attendant, on a beaucoup parlé météo, nous parlons maintenant plus que de ballon. C'est l'un des plus beaux stades dédiés au football. Et on ne vous l'a pas signalé, mais le coup d'envoi a évidemment été donné. Touré, Traoré, Poulibaly. Et le ballon continue de l'écran. Énorme occasion ! Pas loin, mais ça ne rentre pas. Il y a mis du cœur, mais il est-il loin quand même ? Et marqué à cette distance, ça restera. Easy Mat Mirin. Il s'impose physiquement pour récupérer ce ballon. Le bon dribble. Voilà une bonne occasion de contre. C'est joué dans la profondeur. C'était intéressant cette action. Dommage qu'il n'ait pas plus allé au bout. Il décide d'allonger le jeu. Dommage que cette passe soit... Attention au danger ! Le drapeau s'est levé, hors-jeu. C'est joué dans l'espace. Nantes qui a l'avantage de la possession, mais ne parvient pas pour l'instant à se montrer vraiment dangereux. Palois, qui cherche la profondeur. Non, il est signalé hors-jeu. Il est bien placé. Il a trébuché sur cette intervention. Il récupère le ballon. Il progresse encore. Il est passé. Un centre dans la surface. Et ce dégagement, un peu manqué à Bade. Il tente la frappe. Oh, mais quelle parade ! Incroyable comment il est allé la chercher. Ça semble être dirigé tout droit au fond. Et cette longue transversale sur l'autre aile. Le tacle glissé. Il y a beaucoup de mouvements sur les côtés. Vous ne trouvez pas ? Oui, c'est vrai que je me faisais la même réflexion. À mon avis, ils essaient de créer des espaces dans l'axe pour une passe ou une course. C'est joué long. En jeu. La touche à venir. Il cherche la profondeur. Il y avait danger, mais il a bien jailli. C'est la fin de la première période. Certains joueurs ont l'air fatigués. La pause va leur faire du bien. Nantes qui regagne les vestiaires sans avoir réussi à faire la différence dans ce match. C'est peut-être le moment de faire un peu de coaching. La défense a fait du super boulot. Ils ont bien contenu les attaques adverses. Je ne me souviens même pas du Nocaz. Aucun but marqué, donc on en reste à 0-0. Allez, on est reparti. Il y a quand même une grosse différence sur le nombre d'occasions. Et je pense qu'avec un peu plus de réussite, ça pourrait faire pas. Oh, l'inspiration ! Oh, but ! Juste au retour du vestiaire pour bien débuter cette seconde période. Il était bien placé. C'est la passe qui fait toute la différence. Bien, ça fait 1-0. Il est arrivé vite ce but quand même. Certains joueurs n'avaient pas fini de se recoiffer. La longue passe, il peut en profiter. Dosévi. Ça peut être extrêmement dangereux. Et il repique au centre. Dans la profondeur, bien vu. On la frappe ! Regul d'avance, la différence est faite. Ils ont été très rapides et décisifs à la récupération du ballon. Voilà, c'est comme ça qu'on mène une contre-attaque. Et voilà, ça fait maintenant 2-0. Ce nouveau but vient récompenser tous leurs efforts. Et je dois dire, c'est mérité. Ballon intercepté. Ça soulage la défense. Dans la profondeur. La belle inspiration. Le bon jaillissement. Dosévi. Quel passe. Bonne interception. Il y avait danger. Va-t-il en profiter ? Ça joue long. Attention, dans l'axe. La passe est précise. Nantes peut enfin respirer après ce coup de chaud. Alors là, bravo aux défenseurs. Il fallait l'oser ce geste. Et surtout, il fallait le réussir. On le contre. L'arme fatale. Bien. La profondeur. Il y a peut-être un coup à jouer. Allez jusqu'au bout. Et voilà, le but. Il compte désormais 3 buts d'avance. Nos adversaires sont cas au debout. Face au but, démarqué. Et ça ne pouvait pas se terminer autrement. Il a filé au nez et à la barbe des défenseurs. Très finement joué. Toulouse. C'est un changement dans cette rencontre. Le premier changement n'a pas franchement été décisif. Alors là, l'entraîneur a passé sa deuxième carte. Le match reprend 3-0 au tableau d'affichage. Toulouse qui effectue donc un nouveau changement. Son entraîneur a senti qu'il n'avait plus de jeu. Alors, il valait mieux le sortir maintenant. Plutôt que de risquer la blessure. Pour filer droite au but. Ils ont changé d'aile. Le ballon dans la profondeur. Le tacle. Il y avait danger. Ça peut partir en contre. Ce ballon bien dosé. Et il jaillit pour prendre ce ballon. Oui, ça pourrait passer sur l'aile droite. Ils sont patients dans la construction, mais il faut faire la différence. Et ça sort en touche. C'est joué long. Attention. C'est terminé. L'arbitre siffle à la fin du match. Festival des attaquants aujourd'hui. Ils ont fait mal. Ils ont surtout connu énormément de réussite. Le score peut en témoigner. C'est l'heure du plan.